Bonjour, dans le cadre des cours sur les limites, aujourd'hui nous allons parler du théorème des gendarmes. Dans un premier temps, en guise de cadre général, je vais vous rappeler rapidement ce qu'on entend par limite. Donc intuitivement, dire que la fonction f, donc f de x, tend vers L, quand x tend vers A, signifie que, on voit que quand x devient de plus en plus proche de A, et bien f de x devient de plus en plus proche de L. A tel point qu'on peut encadrer f de x au moyen de L, auquel on retire ici un epsilon, et auquel on ajoute ici un epsilon. Donc on va considérer que epsilon est élément de R plus étoile, et on peut prendre epsilon aussi petit que l'on veut, élément de R plus étoile. Et à ce moment-là, on va noter que la limite quand x tend vers A, de f de x, est égale à L. Donc voilà une définition intuitive de la limite de la fonction f en un point. Donc maintenant, on va passer à la théorie de ce cours, à commencer par le théorème des gendarmes en limite finie. Donc le théorème des gendarmes, premier cas, limite finie. Donc quel est le cadre théorème de ce théorème ? On considère deux réels, donc un premier réel L, et aussi alpha. On considère aussi trois fonctions, soit f, g et h, trois fonctions. Donc à partir de là, on va tout écrire. On dit que si, pour tout x qui appartient à l'intervalle alpha plus l'infini, on a f de x, inférieur ou égal à g de x, inférieur ou égal à h de x. Et si, les fonctions f et h vérifient que la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x est égale à la limite quand x tend vers plus l'infini de h de x qui est égale à L, alors la fonction g est telle que sa limite, donc quant x tend vers plus l'infini de g de x est égale aussi à L. Donc voilà pour le k plus l'infini. Donc maintenant, si on envisage le k moins l'infini, on va dire que si pour tout x, élément de, je vais l'écrire ici, moins l'infini, moins l'infini ouvert bien sûr, alpha, on a f de x inférieur ou égal à g de x inférieur ou égal à h de x. Et si les fonctions f et h vérifient la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x égale à la limite quand x tend vers moins l'infini de h de x est égale à L, alors la fonction g est telle que sa limite quand x tend vers moins l'infini est égale aussi à L. Donc voilà le théorème des gendarmes dans sa version limite finie. Maintenant, on va passer au théorème des gendarmes en limite infinie. Donc théorème des gendarmes en limite infinie. Et comme cadre, on va considérer encore une fois deux réels, donc L, élément de grand R, et alpha, élément de grand R. Et cette fois, on ne considère plus 3, mais deux fonctions f et g. Donc soit f et g, deux fonctions. Alors à partir de là, on reprend la même idée que tout à l'heure. Et on dit si pour tout x, élément de alpha plus l'infini, on a f de x qui est supérieur ou égal à g de x. et si de plus, et si la fonction g vérifie que sa limite quand x tend vers plus l'infini, donc de g de x égale plus l'infini, alors, la fonction f est telle que sa limite quand x tend vers plus l'infini, donc de f de x égale plus l'infini. Et qu'en est-il en moins l'infini ? Eh bien, on aura pour tout x, élément de moins l'infini alpha. Si pour tout x, élément de moins l'infini alpha f de x est inférieur ou égal à g de x, et si la fonction g vérifie que sa limite quand x tend vers moins l'infini est égale à moins l'infini, alors la fonction f est telle que sa limite quand x tend vers moins l'infini est égale à moins l'infini. Donc voilà le théorème des gendarmes dans le cas d'une limite infinie. Maintenant, on va passer à la dernière rubrique de la partie théorique de ce cours. Rubrique les astuces. C'est une rubrique qui, ici, s'emploie simplement à recadrer les choses pour dire que le théorème des gendarmes est un très bon moyen pour déterminer la limite d'une fonction. Donc, on va dire pour déterminer la limite d'une fonction. et le principe, c'est surtout en la comparant à des fonctions de référence. Voilà l'idée du théorème des gendarmes. Donc maintenant, on va mettre tout ça en application à l'occasion de quatre exercices. Dans le premier Donc voici l'énoncé du premier. Donc soit la fonction f donc f est définie sur un fermé plus l'infini. Donc la fonction f admet pour limite L quand x tend vers plus l'infini. On a limite quand x tend vers plus l'infini de f de x égale L. Et la fonction f vérifie donc pour tout x élément de 1 plus l'infini que 2 plus 1 sur x inférieur ou égal à f de x qui est inférieur ou égal à 3 plus 1 sur x. Donc, question. Déterminer un encadrement de la limite L. Déterminer un encadrement de L. Voilà. Donc, le terme de f de x est encadré on a ça sur 1 plus l'infini. Donc, sur 1 plus l'infini on a 2 plus 1 sur x qui est inférieur ou égal à f de x qui est inférieur ou égal à 3 plus 1 sur x. Quand x tend vers plus l'infini f de x tend vers L. Mais on a pour tout x élément de 1 plus l'infini f de x qui est encadré. Ça veut dire que puisque f de x est encadré et bien sa limite est elle aussi encadrée. Encadrée par quoi ? Par la limite quand x tend vers plus l'infini de ces encadrants. Donc, déterminer un encadrement de la limite de L revient à déterminer la limite des encadrants de f de x. Allons-y. Donc, on va déterminer la limite quand x tend vers plus l'infini de 2 plus 1 sur x Donc, c'est égal à la limite Enfin, c'est même pas la peine de l'écrire on peut le faire directement quand x tend vers plus l'infini 1 sur x tend vers 0 donc 2 plus 1 sur x ça tend vers 2 et la limite quand x tend vers plus l'infini de 3 plus 1 sur x pour les mêmes raisons cette limite est égale à 3 Par conséquent la limite ça, ça permet d'écrire que la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x est encadrée par 2 et 3 Donc, l'encadrement de L c'est ça c'est-à-dire que 2 est inférieur ou égal à L qui est inférieur ou égal à 3 Donc, voilà pour l'exercice 1 Maintenant, exercice 2 On considère une fonction f définie sur grand R telle que pour tout x on a 1 inférieur ou égal à f de x inférieur ou égal à 3 On définit une fonction g sur R sur R étoile par j de x égale 2 f de x plus 3 sur x carré première question démontrer que 5 sur x carré inférieur ou égal à g de x inférieur ou égal à 9 sur x carré et ensuite en déduire la limite quand x est en R plus l'infini de g de x Donc, voilà notre exercice Donc, premièrement on va partir de l'encadrement de f de x Donc, on a 1 inférieur ou égal à f de x qui est inférieur ou égal à 3 Et, sur la base de cet encadrement on va construire l'expression de la fonction g de x Donc, ça va nous permettre de dire que 2 f de x va être encadré par 2 fois 3 c'est-à-dire 6 et ici par 2 fois 1 c'est-à-dire 2 Donc, 2 f de x plus 3 sera encadré par 2 plus 3 donc 5 et par 6 plus 3 9 Donc, 2 f de x plus 3 sur x² sera encadré par 9 sur x² et par 5 sur x² Donc, ça, ça nous permet de dire que 2 f de x plus 3 sur x² c'est justement l'expression de g ça nous permet ça nous permet de dire que g de x est encadré par 9 sur x² et par 5 sur x² Donc, on a démontré ce que vous voulez la première partie l'énoncer De cette démonstration on doit déduire la limite de g de x quand x est envers plus l'infini Alors, quel en est le principe ? On doit déterminer la limite de g de x quand x est envers plus l'infini Mais g de x est encadré Donc, déterminer la limite de g de x quand x est envers plus l'infini il faut profiter de cet encadrement pour déterminer la limite des encadrants de g de x Puisque d'après le théorème des gendarmes si les deux encadrants ont la même limite ça signifie que g de x aura pour limite cette valeur Donc, allons-y On calcule la limite quand x est envers plus l'infini de 5 sur x carré Ça, c'est très simple quand x est envers plus l'infini 1 sur x est envers 0 Donc, 1 sur x carré est envers 0 Donc, 5 sur x carré est envers 0 Et la limite quand x est envers plus l'infini de 9 sur x carré pour les mêmes raisons c'est aussi égale c'est aussi égale à 0 Par conséquent on voit que la limite quand x est envers plus l'infini des encadrants de g de x est identique et égale à 0 ce qui signifie que la limite quand x est envers plus l'infini de g de x est égale à 0 d'après le théorème des gendarmes Donc, voilà pour l'exercice 2 On passe maintenant à l'exercice 3 Alors, dans l'exercice 3 on va considérer une fonction f une fonction f définie sur r plus étoile et donc qui est pour tout x élément de r plus étoile vérifie l'encadrement à inférieur ou égal à f de x inférieur ou égal à racine de x Question déterminée La limite quand x est envers plus l'infini donc la limite quand x est envers plus l'infini de f de x sur x Alors, moi je vous propose encore une fois de partir de l'encadrement qu'on a de f Donc, pour tout x élément de r plus étoile on sait que 1 est inférieur ou égal à f de x qui est inférieur ou égal à racine de x Donc, on va construire maintenant cette expression-là Ça, ça va nous permettre d'écrire que f de x sur x est inférieur ou égal à donc 1 sur x qui est inférieur ou égal à racine de x sur x Donc là, en fait on a simplement multiplié par cette expression-là par 1 sur x Chaque terme par 1 sur x Donc, on obtient l'expression souhaitée et on cherche la limite quand x est envers plus l'infini de cette expression Donc, on va une fois de plus utiliser le théorème des gendarmes puisqu'on a une expression qui est encadrée par deux termes Donc, au lieu de déterminer la limite quand x est envers plus l'infini de cette expression on va déterminer la limite quand x est envers plus l'infini de chacun des encadrants Donc, la limite quand x est envers plus l'infini de 1 sur x ça, c'est une limite de référence c'est 0 Et la limite quand x est envers plus l'infini de racine de x sur x c'est égal à la limite quand x est envers plus l'infini si on simplifie ça va nous faire la limite quand x est envers plus l'infini de 1 sur racine de x quand x est envers plus l'infini racine de x est envers plus l'infini donc 1 sur racine de x est envers 0 Donc, on voit que la limite quand x est envers plus l'infini de chacun des deux encadrants est 0 donc on a une limite identique et nulle ce qui signifie d'après le théorème des gendarmes que la limite quand x est envers plus l'infini de f de x sur x est égale à 0 c'est-à-dire à la limite de ces encadrants Donc, voilà pour l'exercice 3 On va maintenant passer au 4ème et dernier exercice Exercice dans lequel on considère une fonction f définie par x à pour image sinus x sur x carré plus 1 donc fonction définie sur grand R et la question est déterminée la limite quand x est envers plus l'infini de la fonction enfin du de f donc du terme f de x Alors on sait par définition que la fonction sinus x est encadrée par moins 1 et 1 pour tout x élément de grand R Donc ça, ça nous permet de dire que dans la mesure où x carré plus 1 pour tout x élément de R est strictement positif on peut on ne change pas cette inégalité à cet encadrement d'inégalité si on met tout ça au dénominateur x carré plus 1 ce qui nous permet d'écrire que moins 1 sur x carré plus 1 est inférieur ou égal à sinus x sur x carré plus 1 qui est inférieur ou égal à 1 sur x carré plus 1 Or on cherche la limite quand x est envers plus l'infini de f de x c'est à dire de sinus x sur x carré plus 1 donc on cherche la limite quand x est envers plus l'infini de ce terme là donc on se propose à ce moment là dans la mesure où on a l'encadrement d'utiliser le théorème des gendarmes qui nous permettra de conclure quant à la limite de cette expression à condition que la limite de celle-ci et de celle-ci soit identique quand x est envers plus l'infini donc vérifions ça limite quand x est envers plus l'infini de moins 1 sur x carré plus 1 donc quand x est envers plus l'infini x carré est envers plus l'infini donc x carré plus 1 est envers plus l'infini donc on a 1 sur plus l'infini c'est à dire quelque chose qui est envers 0 fois moins 1 donc ça nous fait 0 et on a limite quand x est envers plus l'infini de 1 sur x carré plus 1 donc on a ici la même chose on a un dénominateur qui est envers plus l'infini donc 1 sur plus l'infini ça nous fait 0 aussi par conséquent on voit que par rapport à ce terme là on vient de déterminer la limite de ces encadrants cette limite est identique donc d'après le théorème des gendarmes ça nous permet de conclure que la limite quand x est envers plus l'infini de sin x sur x carré plus 1 c'est à dire la limite quand x est envers plus l'infini de f est égale à la limite de ces encadrants qui est le même réel c'est à dire 0 donc voilà qui nous permet de dire que la limite de f de x quand x est envers plus l'infini est égale à 0 toujours d'après le théorème des gendarmes donc voilà qui termine ce quatrième et dernier exercice et qui par la même occasion termine ce cours sur les limites en particulier sur le théorème des gendarmes donc je vous dis à bientôt pour d'autres cours sur les limites ou d'autres cours de ce programme de mathématiques au revoir au revoir Merci.